Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo qui complète la vidéo sur les douleurs chroniques. Donc on va parler de comprendre le sens des douleurs et des maladies. Alors c'est un vaste projet, vraiment c'est quelque chose d'important, ça m'a demandé beaucoup de travail. Et en fait je vais faire deux vidéos, parce qu'une vidéo sur le sujet c'est tellement vaste, il y a tellement de choses à vous dire qu'en une vidéo ça ne va pas être possible. Donc là j'ai décidé aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de toutes les douleurs qui touchent le squelette, tout ce qui est en rapport avec les os, avec notre squelette. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant. En fait aujourd'hui, quand on veut essayer de comprendre le sens d'une maladie, quand on veut essayer de comprendre le sens de nos douleurs, on fait ce qu'on appelle du décodage biologique. C'est une filière au niveau de la psychothérapie. Alors je vais vous recommander trois livres, il y en a deux que j'ai. Le troisième, il est disparu, je ne sais pas où il est. Alors un qui est très carré, très technique et qui est connu, c'est le dictionnaire des malaises et des maladies. Je vous l'afficherai là par là, du docteur Martel. Donc c'est vraiment chaque maladie, chaque organe, chaque truc et tout, c'est une symbolique. Alors, je vais vraiment vous dire entre guillemets, moi ce que j'en pense. Oui, c'est intéressant d'avoir ce regard. Après, il ne faut pas rester bloqué sur l'interprétation pure et dure, d'accord ? C'est comme quand on fait l'interprétation des rêves et on vous dit, si vous rêvez du rouge, oh là là, c'est le sens. Si vous rêvez de ça, ça veut dire ça. Non, il faut prendre les choses dans leur contexte général. Ça, c'est quand même très important. J'ai deux livres également qui sont plus des livres de réflexion, d'études. Alors, il y en a un avec Christian Flèche qui s'appelle « Mon corps pour me guérir » qui est vraiment un livre que j'ai lu il y a des années. Il faudrait que je m'y remette d'ailleurs parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié la moitié des choses. On oublie à force. Mais qui est très, très intéressant pour expliquer vraiment comment justement le corps nous signale qu'il y a un problème et nous envoie une maladie, nous envoie un problème pour qu'on puisse justement réfléchir sur nous, sur ce qui se passe dans notre intérieur. Donc, ça est très intéressant. Il y en a un autre d'un grand auteur aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle Thierry Jansson. Ah, il a un nom, lui. Jansson, pardon. « La maladie a tel un sens ? » C'est très intéressant, c'est une réflexion philosophique. On vous explique la recherche, la compréhension justement de comment on arrive à comprendre le sens de la maladie. Donc voilà, ces trois livres sont très intéressants si vous avez envie évidemment d'approfondir le sujet. Alors, je vais souvent mettre mes lunettes parce que j'ai pris plein, plein, plein de notes. J'ai bossé pour cette vidéo, voilà. Parce qu'il y a plein, plein d'explications et je ne me rappelle pas comme ça. Et vous savez que je n'aime pas trop les prompteurs. Donc, je vais mettre mes lunettes, je vous lirai. Voilà, on va faire comme d'habitude, d'accord ? Alors, on peut dire en décodage biologique que le corps va exprimer un problème qui va être psychique, d'accord ? Tout mal physique est associé à un mal psychique et donc ça va être vraiment l'introspection qu'on va avoir à l'intérieur de soi pour essayer de comprendre pourquoi j'ai mal à tel endroit. Qu'est-ce que veut me dire mon épaule ? Qu'est-ce que veut me dire mon genou ? Qu'est-ce que veut me dire, je ne sais pas, moi, ma hanche, etc. Donc, on va commencer par le squelette et vous allez voir, on va commencer des pieds jusqu'à la tête, d'accord ? Et évidemment, la colonne vertébrale qui est la partie la plus importante de notre squelette va évidemment être bien analysée, etc. Alors, en fait, voilà, le squelette, c'est vraiment l'ossature de notre corps. Alors, on attaque de suite par les pieds. Alors, les pieds, symboliquement, et vous allez voir, c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que je rentre un petit peu dans le détail, hein, c'est qu'en fait, vous allez voir que ça va vous paraître logique, ce que je vais vous dire. Vous allez dire, ah ben ouais, effectivement, si j'ai mal là, effectivement, mon corps, vu que cet organe-là, il sert à ça, quand j'ai mal à tel endroit, mon corps, mon inconscient me signifie que c'est en rapport avec l'organe, d'accord ? C'est pas pour rien, vous allez comprendre. Les pieds, ça sert quoi ? Ça sert à marcher, ça sert à avancer, c'est notre capacité à aller de l'avant, on marche sur nos pieds, d'accord ? C'est logique. Quand il y a des douleurs dans le pied, alors quelles que soient les douleurs, etc., et on peut même l'interpréter quand c'est un accident qui arrive, d'accord ? Quand il y a un accident, parfois, c'est pas que le hasard qui fait qu'on a un accident. Je pense à des personnes, je vais vous donner un cas, avant de vous expliquer la symbolique du pied, je vais vous donner un exemple. J'avais une de mes clientes qui était policière, qui est toujours, je pense, policière, et dans son travail, elle avait l'impression de ne plus être respectée, elle ne savait plus où elle avançait. Et dans la façon dont elle avait de me parler, elle me disait, ça n'avance pas dans le bon sens, avancer les pieds. Et elle me dit, je me disais ça tout le temps, tout le temps, et en fait, en patrouille, je ne sais pas quoi, elle a glissé, bref, et elle s'est fait une énorme entorse. Et en plus, le pied a buté, enfin bon, bref, vraiment, hospitalisation, repos, pendant trois mois, elle ne pouvait plus travailler. Le pied et la cheville ont pris cher. Et bien oui, parce qu'elle avait le sentiment, et c'est vraiment la symbolique du pied, de ne pas avancer dans le bon sens. Ça ne fait pas sens là où on avance dans sa vie, d'accord ? Qu'est-ce que j'ai mis ? C'est, on a pris, soit on a l'impression de faire du sur place, donc on n'avance pas, soit on a le sentiment qu'on n'a pas pris la bonne direction. Donc, toutes les douleurs au pied, interrogez-vous sur la direction que vous prenez dans votre vie. Vous voyez la symbolique. La cheville, donc on remonte un petit peu. La cheville, on peut se sentir coupable de certaines choses. La cheville, on peut manquer de flexibilité aussi face aux changements et face à de nouvelles orientations. On n'accepte pas les changements, on n'accepte pas les nouvelles orientations de sa vie. On manque de flexibilité, bim, c'est la cheville qui prend. Ok ? Allez, on remonte encore. On a le mollet. Le mollet, c'est... Ah ça, j'ai trouvé que ça drôle. Le mollet, c'est l'envie d'aller plus vite. Et en même temps, on est retenu par des peurs. Il y a quelque chose un petit peu d'antinomique comme ça. Je veux aller plus vite, en même temps, on n'est pas sûr. Et en même temps, on a des peurs. Et en même temps, on peut avoir le sentiment que les choses vont trop vite, qu'on est un peu dépassé par les événements où tout s'accélère. Et qu'on n'arrive pas à être dans le tempo. On n'arrive pas à suivre la mesure. Donc, on peut avoir des problèmes de mollet, des crampes, des gamins qui pètent. Enfin bon, je ne suis pas docteur. Mais voilà. Mais j'ai trouvé que c'est amusant ça. On est dépassé, les choses vont trop vite ou alors on a envie d'aller trop vite. Il y a souvent, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que souvent, quand on donne une interprétation par rapport à un problème lié à un endroit, ça peut être une chose et ça peut être son contraire. C'est ça qui est assez dague. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas rester bloqué sur une seule et unique interprétation. Et là, dans les mollets, c'est flagrant. C'est-à-dire, ça peut être, j'ai envie d'aller plus vite et les choses vont trop lentement autour de moi. Ou inversement, les choses vont trop vite autour de moi et moi, je n'arrive pas à suivre le rythme. D'accord ? Et là, à ce moment-là, quand on est dans cette distorsion comme ça, de vitesse et lenteur, ben là, on peut se faire des douleurs. Alors, on va prendre le genou. Le genou, c'est un endroit qui est très important dans le corps. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes au niveau des genoux, notamment quand on arrive à un certain âge ou alors quand on peut être sportif aussi. Il y a beaucoup de problèmes de genoux. D'accord ? Je ne rentrerai pas dans le détail des ligaments croisés, des trucs, des machins. On n'est pas, je ne suis pas docteur. D'accord ? En sachant que, justement, dans le dictionnaire des malaises et des maladies, M. Martel, il rentre vraiment dans les détails de si c'est tel endroit du genou, ça veut dire ça, si c'est tel endroit, ça veut dire ça. Moi, je vous fais un truc général. Ok ? Alors, c'est l'aptitude à fléchir, à reculer. On est trop inflexible. C'est... On ne veut pas plier. D'accord ? On a du mal à plier, à accepter. Donc, ça veut dire qu'on a du mal à lâcher prise et à faire confiance. C'est vraiment le côté... Alors, souvent, dans les gens qui travaillent à ce qu'on appelle la langue des oiseaux, on dit c'est le jeu et le nous. D'accord ? Donc, c'est vraiment le lien avec l'autre, effectivement. On peut aussi se retrouver à accepter difficilement une situation face à une personne qui est autoritaire. D'accord ? Et on ne veut pas plier devant l'autorité. Le genou, c'est quand on dit genou à terre, avant, dans l'Antiquité, on se mettait à genou devant le roi. Donc, il y a vraiment cette notion inconsciente de soumission. Et quand on a des douleurs au genou, c'est que souvent, il y a quelque chose lié à la soumission. Soit, on est trop soumis, donc on a des douleurs, on se soumet trop à une autorité, et notre corps nous dit « Oh, ça ne va pas ». Soit, on bute, d'accord ? On ne veut pas se soumettre, et donc, on a des douleurs parce qu'on est pris en tiraillement avec une autorité. Une autorité, ça peut être un travail, ça peut être un conjoint, ça peut être une situation de vie, d'accord ? Et on ne veut pas lâcher, on ne veut pas accepter, on ne veut pas fléchir. À tort ou à raison, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on se positionne, d'accord ? J'ai trouvé quelque chose de très intéressant qui est l'arthrose, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de l'arthrose, hanche, genou, etc. Passé la cinquantaine, ben ouais. Et l'arthrose du genou, je vous lis, c'est une colère contre soi-même après avoir été soumis face à une situation ou une personne qui s'imposait à nous. Donc, c'est encore quelque chose où peut-être pendant des années, on a pu accepter une situation de soumission, soit d'une personne, ça peut être un conjoint, un travail, etc. Et là, on se réveille, d'accord ? On ne veut plus, on ne se soumet plus à cette situation. Et en fait, la colère, elle n'est plus contre la personne qui nous a soumis, elle est contre soi-même. De se dire, mais pourquoi j'ai accepté ça, quoi ? Voilà, je trouvais ça intéressant. Alors, on a la hanche. La hanche, c'est une difficulté à passer à l'action. C'est une difficulté de passer à l'action parce qu'on est dans l'indécision. On a peur d'avancer et de faire le mauvais choix, d'accord ? On a peur des inconnus. On ne se sent pas prêt au changement. Il y a de l'inconnu qui arrive. Ça arrive notamment, par exemple, aux personnes âgées. Vous savez, quand elles se cassent un peu le col du fémur et tout ça, c'est lié un peu à la hanche, toute cette région-là. Elles doivent déménager, partir de leur maison, vendre leur maison parce que c'était trop grand. Elles vont les mettre dans une maison plus petite, voire une maison de retraite. Elles ont peur de l'inconnu, du changement. Bim, c'est la hanche qui prend, d'accord ? Et on a du mal à se décider à avancer dans ce changement-là parce qu'on a peur de l'inconnu. Alors, on attaque le gros maintenant du corps, du squelette. C'est la colonne vertébrale. Évidemment, la colonne vertébrale, c'est ce qui relie vraiment la tête jusqu'au bas du corps. Donc, ça représente le support flexible de la vie. C'est notre maintien, c'est la protection et le soutien. Donc, c'est très important dans notre corps. Alors, il faut bien comprendre que si j'ai choisi le squelette, ce n'est pas pour rien. C'est parce que si on n'a pas de squelette, on est une espèce de boule de gras, d'os. C'est ce qui fait ce qu'on est, c'est notre squelette, d'accord ? S'il n'y a pas de squelette, il n'y a pas d'être humain. Donc, c'est vraiment notre structure, ce qui nous façonne dans notre corps. Donc, c'est hyper important le squelette. Moi, je sais que quand j'ai fait des cours, quand j'ai fait ma formation de psychothérapeute et que j'ai eu des cours de décodage biologique, on en a eu une quinzaine à peu près, le prof, c'est vraiment le squelette. On a fait trois cours sur le squelette parce qu'il nous disait, c'est la base et c'est vraiment le squelette qui est le plus souvent impacté dans tous les problèmes. Et c'est très souvent, on va retrouver dans une vie humaine, à un moment donné, un problème de santé lié au squelette, quelle que soit la zone. Et bon, je ne vous parle pas des problèmes de dos, etc. Ce n'est pas pour rien qu'il y ait autant d'ostéos, les kinés et tout, les cabinets sont remplis parce que le dos et le squelette en général. Alors, globalement, le squelette, ça parle de quoi ? Ça parle de manque de confiance dans sa force, dans son moi profond. Et c'est la peur de découvrir des parties inconnues de soi aussi. Ça, c'est globalement sur la colonne vertébrale. Maintenant, on va avancer, on va commencer par faire les vertèbres cervicales. Donc là, je suis rentrée un petit peu plus dans le détail parce que vraiment, il y a des choses et des pépites. Donc, on a la colonne vertébrale, cervicale, pardon, les vertèbres cervicales. Il y a C1, C2, C3. Donc, c'est vraiment les toutes premières. C'est en lien avec notre valeur intellectuelle. Alors, on peut se trouver nul ou se juger qu'on manque d'intelligence, on manque de réflexion. On a peur de l'inconnu, on a peur de se lancer dans des actions qui pourraient être favorables. On est trop à vouloir analyser et on pense qu'on n'a pas les compétences nécessaires. D'accord ? Donc, c'est vraiment lié à je me juge, je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur d'eux, etc. Encore une fois, tout ce qui est lié à la colonne vertébrale va être vraiment lié à une dévalorisation, à un manque de confiance, etc. La C7, non, alors C4, C5, C6, c'est difficulté à exprimer ses émotions, ses ressentis, colère et culpabilité. On peut aussi porter la souffrance des autres et on veut les aider. D'accord ? Donc là, on est toujours sur les cervicales, c'est souvent des endroits où on est bloqué. Donc, vous interrogez un petit peu, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai peur d'exprimer comme émotion ? Est-ce que je souffre pour quelqu'un qui est autour de moi ? On peut souffrir de la souffrance de quelqu'un d'autre. On peut souffrir d'un enfant qui est malade, d'un conjoint malade, de… voilà. Et vraiment, on est dans une vraie souffrance, ça peut se localiser à cet endroit-là. Ok ? La C7, c'est vraiment la peur de ne pas y arriver, de ne pas s'en sortir. Ok ? Clac, ça va un peu bloquer cette région. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué ? Oui, l'arthrose cervicale. C'est vrai que l'arthrose, c'est quand même quelque chose. C'est encore une dévalorisation intellectuelle qui est installée depuis longtemps. On a un sentiment de se sentir inférieur par rapport à un proche ou on a le regret de ne pas avoir fait les études qu'on voulait faire. D'accord ? Il y a ce sentiment de « je ne sais pas cette chose, je suis un peu incompétent, je me dévalorise ». Donc, on voit bien que tout ce qui est cervical, c'est normal, c'est lié à la tête. Donc, c'est quand même lié à tout ce qui est dans l'intellect. Je me juge, je me dévalorise et en même temps, je me dévalorise parce que je ne peux pas aider l'autre dans sa souffrance. Surtout les C4, C5, C6. Alors, maintenant, on va passer aux vertèbres dorsales. Alors, elles sont en lien avec le soutien affectif et en lien aussi avec une grande dévalorisation de soi. D'accord ? Ça, c'est quand on est dans des douleurs. Il faut bien comprendre que ce n'est pas tout le monde. Si vous n'avez pas mal au niveau de votre dorsale, ça ne veut pas dire ça. C'est vraiment quand il y a vraiment une grosse douleur, qu'on a très mal, ça peut signifier ça. D'accord ? Après, toujours interpréter en fonction de vous, de votre vie, etc. Il faut savoir que moi, en coaching thérapeutique, je travaille beaucoup. Ce n'est pas que mon travail, mais il y a cette approche aussi, cette dynamique au niveau de la santé. Parce que j'ai énormément de personnes qui ont des problèmes de santé, qui ont été opérées, qui ont des problèmes divers et mariés. Et on travaille quand même à un moment donné à essayer de comprendre le sens de la maladie. Qu'est-ce que la maladie a dit ? Le mal à dire, on est dans des jeux de mots comme ça. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette maladie ? Et je vous assure que ce qui est toujours très surprenant, c'est que moi, je ne sais pas, déjà, je n'en sais rien. Oui, évidemment, j'ai des idées, mais tout ça, c'est de la théorie. C'est qu'est-ce qui se passe dans le cœur, dans le ventre, dans les tripes de la personne. Et souvent, quand je lui pose la question, qu'on travaille là-dessus, il y a une réflexion et une analyse et une connexion qui se fait, une rapidité. Et la personne me dit, c'est évident que j'ai tel problème, parce que si, ça, 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 et bah, 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 tout de suite, il y a cette compréhension qui se met en place. Donc, si vous avez des problèmes de santé et que vraiment, vous ne comprenez pas, vous vous dites, mais pourquoi ? Parce que vraiment, on a un sentiment d'injustice quand on a des douleurs. On se dit, mais pourquoi je souffre ? Pourquoi j'ai mal ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, ce n'est pas que vous avez fait quelque chose de mal, d'accord ? C'est qu'il s'est passé quelque chose où on a pu vous faire du mal, ce n'est pas pareil. Vraiment, moi, je vous encourage à prendre même un focus coaching, trois séances, pour vraiment vous permettre de respirer et de comprendre un petit peu. Allez, je continue sur les vertèbres dorsales. Douleurs, régions des trapèzes, on accepte pour éviter un conflit familial ou professionnel. En fait, on accepte tout, on prend tout sur soi, d'accord ? Au niveau des trapèzes, on accepte, on se tait, on ne veut pas de conflit, voilà. Donc, on peut avoir des douleurs puisqu'on porte tout, on accepte tout. Au niveau des homoplates, ce que l'on s'impose afin d'être aimé et reconnu, et on a le sentiment, encore une fois, d'avoir beaucoup apporté. Tout ce qui est en rapport avec les vertèbres dorsales, c'est en lien avec le soutien affectif. C'est une grande dévalorisation de soi parce qu'on a l'impression de ne pas avoir assez de soutien affectif. Donc, il y en a un qui nous parle de l'intellect, l'autre, au niveau des dorsales, nous parle plutôt de soutien, de tout ce qui est en lien avec le sentiment, l'affectif. Voilà, retournez déjà ces deux mots-clés. La D5, c'est l'impuissance liée à la souffrance d'un être cher, on se sent coupable. Vous voyez, c'est important parce que la C7, on a l'impression de ne pas y arriver. La D5, j'ai l'impression qu'il y a trop de souffrance et je me sens coupable que quelqu'un souffre à cause de moi. Alors que parfois, pas à cause de moi, mais il s'ouvre et je me sens coupable. Ok ? La D7, c'est on peut se sentir seul, incompris, pas soutenu et on n'arrive pas à partager ça avec quelqu'un et à se confier à quelqu'un. Donc, il y a vraiment ce sentiment de solitude et donc encore au niveau de l'affectif, ce n'est pas ça, d'accord ? Alors, les vertèbres lombaires, les lombaires, donc il y en a cinq, elles sont reliées à tout ce qui est sécurité matérielle. Et donc, à la peur, à la peur financière, au conflit lié à l'argent, tout ce qui va être lié au matériel, à la sécurité, à l'ancrage dans la matière, ça va amener des douleurs au niveau des lombaires, bas du dos, d'accord ? Ça peut être des conflits dans le couple par rapport à l'argent, des peurs, des insécurités, sentiments de précarité, etc. D'accord ? Il y a le manque matériel. Les vertèbres sacrées, donc là, je ne suis pas rentrée dans le détail parce que c'est vraiment les cinq qui parlent ensemble et comme elles sont assez tassées, quand on est mal une, on a mal à toutes. Les vertèbres sacrées, le sacrum, c'est une dévalorisation qui peut être liée à la sexualité, ça peut être une baisse de la libido, ça peut être aussi une peur, par exemple, pour une femme d'enfanter, d'avoir un enfant, etc. D'accord ? Ou de ne pas y arriver, de ne pas être, entre guillemets, performant au niveau sexuel, etc. Et les vertèbres du coccyx, c'est un besoin de soutien, mais peur d'en faire la demande, peur de perdre le contrôle, de devenir dépendant, d'assumer sa survie. Vous voyez que sur ces vertèbres lombaires, coccyx sacrées, on est vraiment dans des peurs liées au manque d'argent, à la sexualité, au fait de ne pas être en sécurité, d'être dans la dépendance. Donc, on a d'un côté le mental, l'affectif et en bas le matériel. Ok ? Voilà au niveau de la colonne vertébrale. On va passer au niveau des épaules. Bien sûr, c'est une articulation qui est très importante dans le squelette. Donc, c'est l'action maîtrisée, c'est le désir d'agir. Quand on a des douleurs d'épaule, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, on est bloqué dans nos actions, on a une charge de travail qui est lourde, on se sent freiné, on ne se sent pas aidé, on ne se sent pas épaulé, quoi, d'accord ? Et on peut croire qu'on fait beaucoup, si on fait beaucoup, on va recevoir de l'amour. Et on peut aussi vouloir porter le bonheur et la réussite des autres sur ses épaules. C'est le cas de beaucoup de personnes qui se disent, je dois porter ma famille sur les épaules, mes enfants, mes parents, mon conjoint, ma conjointe. Je porte tout, je porte tout. Et il y a souvent des problèmes d'épaule, ça je l'ai vu fréquemment. Après, il y a plein de problèmes, les capsulites, les trucs, les machins, je ne rentre pas dans les détails. Mais c'est le fait de trop porter sur les épaules, ok ? On a le coude. Alors, le coude, dans les douleurs d'un coude, c'est un changement de direction, c'est un manque de flexibilité face à une situation ou une personne ou à soi-même. On veut changer, mais on n'y arrive pas, on est un peu rigide. Ça peut être comme un peu la cheville aussi, d'accord ? Le poignet, c'est une flexibilité par rapport aux ordres qu'on reçoit. On a une résistance face à ce qu'on nous demande. On peut résister par peur, par dégoût, par colère. On a la crainte de ne pas réussir à faire ce que l'on a entrepris et on peut avoir donc une douleur au niveau du poignet, de sentir qu'on est bloqué. Par exemple, il y a des personnes qui peuvent se casser le poignet parce qu'elles doivent prendre un nouveau travail et se cassent le poignet parce qu'elles ont peur de ne pas y arriver, etc. Donc, ça bloque. Et la main, la main, ça représente la capacité de prendre, de donner, de recevoir. C'est un moyen de communiquer et d'agir, évidemment. Quand on a des douleurs dans la main, il y a une peur, une insécurité en rapport avec ce qu'on fait, ce que l'on voudrait faire, avec ce que l'on reçoit, ce qu'on voudrait prendre, ce qu'on voudrait donner. On est vraiment dans tout ce qui est l'échange. Il y a beaucoup de problèmes au niveau des mains, j'ai remarqué chez les personnes qui font beaucoup d'ordinateurs, de secrétariat, pas toutes. Et bien souvent, on a ce qu'on appelle les problèmes de métacarpe, je crois. Et souvent, j'ai remarqué que les personnes, c'est une observation que j'ai fait, comme ça, qu'il y avait des problèmes de métacarpe, qui sont donc beaucoup dans le secrétariat, assistante de direction et tout. C'est aussi qu'elles se sentent bloquées dans tous les ordres qu'on leur demande et elles sentent que ce n'est pas à la hauteur de ce qu'elles sont capables de faire. Il y a comme ça un sentiment de frustration, on me demande de faire des choses, soit on me demande trop, 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 charge de travail énorme et on n'écoute pas ce que je dis. Et moi, quand je donne quelque chose, on ne me récompense pas, on ne me félicite pas. Et c'est le cas de beaucoup de personnes qui sont dans le domaine d'assistantes de direction, etc. Voilà un petit peu, je vous ai fait un topo un peu rapide, mais vous pourrez faire encore une vidéo d'une heure, rien pour le squelette. Si ça vous intéresse, vous avez envie d'en savoir plus, ce que je vais faire la semaine prochaine, je vais faire une vidéo sur tout ce qui est en rapport avec les organes, donc poumons, cœur, les yeux, tout ça, voilà, je suis bébé, c'est mon chat encore qui est là. Et vous pouvez, si vous voulez, me poser des questions par rapport à un problème de santé. Alors ne me sortez pas la maladie improbable et tout. Encore une fois, je ne suis pas de docteur, donc ce n'est pas un diagnostic, ce sera juste une piste de réflexion, d'accord ? Mais n'hésitez pas, si vous avez, je ne sais pas, un problème de foie, d'estomac et tout, je peux chercher. Moi, je fais ma petite enquête, je regarde, de toute façon, je vais parler de ça. Ça me paraît important, voilà, pour conclure, ce que je veux vous dire, c'est que ça me paraît important de ne pas rester fermé face aux explications que je vous ai données, d'ouvrir un petit peu et surtout de vous questionner sur votre propre ressenti qui peut être différent de ce qui est dit de façon détachée, quoi, d'accord ? Donc voilà, n'hésitez pas, me laissez donc des commentaires, likez, partagez, pensez à vous abonner à la chaîne aussi. La vidéo est un peu longue, mais c'est normal, il y a beaucoup de choses à vous dire, je ne peux pas vous dire ça en 5 minutes. J'espère que ça vous plaît, que ça vous intéresse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, ciao, bye. Sous-titrage ST' 501